Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans A l'air libre. C'est une émission un peu spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Nous avons souhaité partir à la rencontre de cette génération Adama, comme elle se surnomme, qui marche désormais contre les violences policières. Mobilisation à laquelle Emmanuel Macron, le président de la République, a tenté de répondre hier soir lors d'une allocution à l'Élysée. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Hélène Salvi, tu es journaliste politique à Mediapart. Nos lecteurs te connaissent bien. Hélène, je dis tenter de répondre parce qu'en fait, ces jeunes gens, hier soir, Emmanuel Macron ne les a tout simplement pas cités. Non, effectivement, il n'y a eu aucune référence à ce qui s'était passé et ce qui se passe depuis 15 jours aujourd'hui en France. À écouter Emmanuel Macron hier, on avait l'impression qu'il n'y avait pas eu des milliers de personnes la veille dans les rues. On te retrouvera tout à l'heure après notre reportage, Hélène, pour discuter justement de cette intervention présidentielle. L'équipe d'Alert Libre était donc samedi au cœur de la manifestation parisienne, à l'appel du comité Vérité et Justice pour Adama. Ils étaient 15 000 sur la place de la République, selon la préfecture de police, plus de 100 000 selon les organisateurs, qui sont les proches d'Adama Traoré, morts dans une gendarmerie en 2016, mais aussi des familles, d'autres personnes, souvent racisées, tuées par la police ces dernières années. D'autres manifestations ont d'ailleurs eu lieu au même moment à Bordeaux, Lyon, Nantes ou Nancy. C'était la deuxième grande mobilisation en deux semaines contre les violences policières, en écho aussi à la mort de George Floyd aux États-Unis, tués par des policiers de Minneapolis fameux, et dont le décès a suscité un gigantesque mouvement de protestation dans le monde entier. Samedi, sur la place, il y avait une foule jeune, diverse, avec beaucoup de visages noirs, souvent de très jeunes gens. Pour beaucoup, c'était l'une des toutes premières manifestations. Certains brandissaient des slogans pour dire leur colère, des slogans pour exprimer aussi leur soif de justice. Il y avait aussi de nombreux slogans en anglais, le fameux « Black Lives Matter », où aux États-Unis, les vies des Noirs comptent, ou bien des messages appelant à l'union contre le racisme, comme « United, we are strong », « Ensemble, nous sommes forts ». Une sorte de globalisation du slogan politique antiraciste, pas si étonnante pour ces jeunes gens de 18, 20 ou 25 ans qui s'informent en temps réel sur les réseaux sociaux. Alors l'autre aspect frappant, c'était bien évidemment la présence policière, une présence policière massive. Les brigades de CRS avaient bloqué toutes les entrées de la place de la République. Dans les rues adjacentes, les sacs étaient fouillés. La manifestation interdite devait se transformer à l'origine en marche en direction de la place de l'Opéra. Elle n'est finalement jamais partie, puisque sur le boulevard Saint-Martin, le char principal, celui du comité Vérité et Justice pour Adama, était bloqué par plusieurs rangées de camions de CRS. Et c'est sur ce char, justement, qu'Asa Traoré, la figure du mouvement, aux côtés d'autres proches de victimes de violences policières, a interpellé les manifestants, mais aussi le pouvoir. Le nom George Floyd a fait sortir le monde entier. Vous êtes là pour Adama Traoré, pour Répréhama, pour l'amitié, pour sa pluie, pour tout le monde. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est que les quartiers se sont levés, se sont embrasés, se sont révoltés en 2005. Nous sommes la continuité de 2005. 2005, c'est notre continuité. C'est ZIET et Bouddha. Adios-dix ! 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 Alors, ces manifestants, justement, qui sont-ils ? Pourquoi étaient-ils là ? Sur la place de la République, j'ai rencontré un groupe de cinq très jeunes gens noirs, deux garçons, Houssein et Abel, trois filles, Brenda, Gundo et Isor, tous la vingtaine, venus de différents coins de la région parisienne. Et pour entamer la discussion, je leur ai proposé une sorte de test. Vous allez voir, c'est assez frappant. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez, oui ou non, été victime de racisme dans votre vie ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Et au bout de quelques secondes, ils se sont mis à raconter le racisme quotidien qu'ils subissent en tant que noirs. C'est tellement quotidien qu'en fait, on n'y prête même plus attention. C'est-à-dire que ça rentre tellement dans notre mode de vie, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, qu'au final, on voit que ça comme quelque chose de banal. Ce qui n'est pas du tout normal, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on devrait vivre au quotidien. Enfin, c'est des actes qui sont vraiment violents. Et quand je dis violents, je ne parle pas forcément quelque chose de physique, mais c'est des regards, c'est des actions. Enfin, c'est pas normal qu'en tant qu'individu, quand on monte dans le bus ou dans le métro, qu'on s'assoit à côté, par exemple, d'une femme blanche, que celle-ci se lève en nous regardant pour partir. Enfin, c'est hyper violent de recevoir ça. Tu as vécu ça ? Oui, moi, j'ai déjà vécu. Et même à mon boulot, j'ai déjà vécu encore pire. Enfin, c'était des... Non, je ne veux pas que ce soit lui qui me serve. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre. C'est un serveur ? Non, j'étais responsable de magasin. Je ne veux pas que ce soit lui qui me vende le produit. Je veux que ce soit un autre vendeur, si possible, blanc. Enfin, pas moi. C'est moi que j'ai vécu dans le restaurant où je travaillais. Donc, c'était... Ah, non, mais je veux une autre personne, une autre serveuse. Je veux une française. Je veux dire, ben, monsieur, en fait, nous sommes tous français ici. Non, mais d'une autre culture. Et c'était assez débile, car même la directrice elle-même, en fait, était, du coup, de couleur noire. Donc, je dis, bon, maman, ben, ok. Et quand elle est arrivée, ben, il est parti. J'ai dit, bon, ben, c'est pas grave. De toute façon, c'est un client au moins. C'est tellement quotidien que, en fait, ça choque même plus. Ça choque même plus. Moi, je suis déjà sortie d'une bouche de métro. Il y a un mandat, il m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit que je n'avais pas. J'étais désolée. Il m'a traité de sale noir. Il m'a dit, sale noir, tu vas bientôt rentrer chez toi. Et c'est quelque chose que, en fait, je ne pense même pas le raconter, parce que c'est tellement quotidien qu'en fait, ça devient des choses qu'on encaisse sans forcément réagir. Ça, c'est exactement, c'est quotidien. Forcément, enfin, nous, ça devient une habitude. Et ça ne nous choque même plus, en fait. C'est ça, le truc. On l'intériorise, en fait. Voilà. Après, ils vont dire qu'on se victimise quand on en parle. Donc, on préfère, en fait, juste ne pas en parler. Aussi, pour pas, justement, derrière, recevoir des réponses négatives et que ça nous déprime encore plus. Parce que quand on rentre chez nous et qu'on explique ça à notre famille, en fait, on nous explique qu'il faut en jurer. C'est comme ça. Et voilà, c'est tout. Il faut vivre avec. Et quand on en parle aux gens à l'extérieur de notre cercle familial, par exemple, notre cercle professionnel ou amical, on ne reçoit pas vraiment de souci. Les gens, ils ne nous comprennent pas forcément. Ils sont là. Ah ouais, c'est chaud. Et puis, on passe à autre chose. Alors que c'est vraiment des violences récurrentes qu'on subit tout le temps. J'étais conscient des choses. Mais ça me touchait moins. Je ne voulais pas forcément m'impliquer dans tout ça. Et là, c'est vraiment, je ne peux plus laisser passer. Ça a été quoi ? George Floyd, Anama Traoré, un peu tout, le confinement ? C'est un peu tout. C'est le quotidien. Et George Floyd, ça a été déclenché. Voilà, George Floyd, vraiment, ça a été ultra médiatisé. C'est arrivé en période de confinement où tout le monde était devant des infos à cause du coronavirus. Donc, ça nous a vraiment pris aux tripes. Et le fait de voir un homme mourir pendant huit minutes filmé et de voir qu'il n'y a aucune action qui est menée, voilà, nous, voilà. Je n'ai pas de mots. Il faut vraiment expliquer aux gens que ce n'est pas un mouvement communautaire. Ce n'est pas les Noirs contre les autres. Ce n'est pas, c'est un mouvement contestataire. Et je pense que tous les Français doivent prendre conscience que peut-être ils ont, s'ils ont des privilèges, c'est le moment d'en faire part et justement de dire, moi, en tant que privilégié, je vais soutenir ceux qui en ont besoin. Et que les autres, en tant que racisés ou même personnes discriminées, par exemple, je prends par rapport à l'islamophobie, la communauté LGBT, etc. C'est aussi le moment de venir et de crier que, bah, il y en a marre, que ça ne peut pas continuer ainsi et que les choses doivent changer. Parce qu'en soi, on est tous Français. Et personne ne peut nous prouver que nous ne le sommes pas. Et ton autre message, c'est sur le t-shirt. C'est important de le dire. Alors, ce qui frappe, c'est que pour beaucoup des manifestants qui étaient présents, qu'ils aient été victimes personnellement ou pas de violences policières, la peur de la police est une expérience largement partagée. C'est ce que nous a dit Kenny. Il a 25 ans. Il vient de faire les deux premières maniples de sa vie en deux semaines. J'ai grandi en balut, donc forcément, on se sent concerné. Ça aurait pu arriver à moi ou quelqu'un d'autre. On sait très bien qu'on est à peu près, on est les cibles ici. Donc on le sait, donc vaut mieux être dans la rue pour montrer qu'on n'est pas des gens violents, qu'on n'est pas des sauvages, comme ils disent. Regardez comment c'est la paix. Donc voilà, c'est le plus important. Il faut montrer ça, en fait. On n'est pas là pour casser, etc., comme ils disent dans les médias. On est juste là parce qu'on veut de la justice pour la mort d'un frère qui est mort. Donc forcément. Tu dis que j'ai grandi en balut et du coup, ça explique que je suis là. Pourquoi ? Parce que je peux être la cible aussi. Je peux être la cible des attaques des policiers, etc. Je ne suis pas épargné. Vous voyez ma couleur, je ne suis pas épargné. Donc forcément. Et en plus, j'ai grandi où ? J'ai grandi à Sergi. Il a grandi à Perçois-en-Beaumont. Donc forcément, c'est des villes à côté. On ne sait jamais ce qui aurait pu se passer pour moi aussi. Donc forcément, je suis là. Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, pourquoi tu vas dans les manifs maintenant ? Parce qu'avant, j'étais jeune et moi-même, j'avais peur. Je ne vous cache pas. Quand je voyais les images des Gilets jaunes, etc., des gens qui perdaient leurs yeux. Aujourd'hui, c'est interdit apparemment. Donc on se sent plus en sécurité. Là, je me sens mieux et je sens que je suis prêt à manifester. C'est important. Près de la statue de la Place de la République, Morgane, une employée parisienne de 35 ans, tenait une pancarte dénonçant l'impunité policière. Elle n'était pas très rassurée non plus. Depuis les Gilets jaunes, elle n'osait même plus manifester. Ça fait longtemps que je n'ai pas manifesté parce que je trouve que l'État met tout en place pour qu'on ait peur de manifester et qu'on ne sorte plus dans la rue. Mais aujourd'hui, je trouvais que c'était vraiment important de dénoncer ça justement et d'être dehors pour dire qu'on ne peut pas laisser la police impunie de ses actes et des instructions aussi, je pense, qu'on leur donne. C'est quoi l'impunité policière ? C'est le fait qu'il n'y ait aucune affaire qui ait abouti à quelque chose. On voit pour Adama, ça fait 4 ans que ça dure, les rebondissements qu'il y a, les contre-expertises aussi qui ne sont pas entendus. Pour toutes les affaires, c'est la même chose et c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Je voudrais que les policiers aillent devant les tribunaux comme n'importe qui, pas cueillir des enquêtes judiciaires comme tous les citoyens. Ce qui était frappant aussi, c'était ce mélange de colère contre le racisme structurel, contre les violences policières, mais aussi un espoir de changement. Avec leurs mots, Anaïs, 18 ans, et Lizzie, 21 ans, nous ont raconté justement leurs espérances. On se sent concernés et on n'est pas écoutés, et c'est le seul moyen de se faire entendre. Parce qu'on aura beau signer des pétitions, si on ne descend pas dans la rue, ils ne nous verront pas. Et même s'il faut en sorte de ne pas nous voir, il y a les preuves. Il y a des milliers de personnes à chaque fois dehors, et ils essaient de faire en sorte de ne pas nous entendre. Mais plus on sera dehors, et plus ils nous entendront. Et peut-être qu'un jour, une de ces personnes deviendra une personne importante et fera changer les choses. Tout ce genre d'affaires, elles passent au tapis, parce qu'on ne veut pas punir les coupables. Et elle est là le problème, c'est qu'on essaie d'enterrer la parole des personnes. Et là, on leur montre que non, on ne va pas se taire, jusqu'à ce que justice soit faite. Tout le monde doit se réveiller, il n'y a pas que les personnes victimes qui doivent se réveiller. Et c'est toute la société, en fait. Tout simplement, il n'y a pas que les personnes noires et les personnes racisées, tout simplement, qui doivent manifester, c'est tout le monde. Parce qu'on ne dit pas juste « la vie des noirs compte », c'est le fait que la vie des noirs est mise en infériorité, alors qu'on est tous des êtres humains, et je ne comprends pas pourquoi juste une couleur de peau, ça détermine toute notre vie. En fait, je pense que c'est juste un ras-le-bol du système. C'est qu'il y a l'écologie aussi, il y a la cause noire, il y a plein de... En fait, il y a un réveil de la population, je pense. Je pense que c'est un réveil de la population, parce qu'on se rend compte que si on n'agit pas, en fait, ça ne change pas. Et je pense que, justement, ce changement, il va venir de la population, et le changement, il commence dès maintenant. Et il a déjà commencé, d'ailleurs. À un moment dans la manifestation, j'ai croisé la gilet jaune Priscilla Ludoski, c'est une des personnes qui a lancé le mouvement des gilets jaunes, et elle aussi était frappée par l'ampleur de la mobilisation, et le nombre, particulièrement, de jeunes qui manifestent. Dans un cadre où on n'est pas censé sortir en nombre par rapport aux restrictions, dans un cadre où il y a quand même une crise sanitaire qui occupe les familles à autre chose, on se rend compte que quand même, la colère est beaucoup plus forte, et qu'on brave un petit peu les restrictions pour venir dénoncer quelque chose, en fait. Et c'est assez inédit. On a vu, effectivement, beaucoup de jeunes. Je pense que les plus jeunes, en tout cas, s'identifient à l'histoire d'Ama Traoré, qui avait 24 ans, il me semble. Parce qu'il voit des choses quotidiennement dans les quartiers, et peut-être que c'est l'occasion de dire stop. Mais ensemble, massivement, dans un cadre où on sent la solidarité au niveau du monde, parce que ça s'est démultiplié, il met les manifestations dans le monde suite à la mort de George Floyd. Donc je pense qu'il y a un élan en ce moment, et qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour pouvoir dénoncer ça collectivement, et c'est aujourd'hui. C'est quoi la fenêtre ? Comment vous expliquez que ça arrive maintenant ? C'est quoi la conjonction ? C'est quoi le moment ? Personnellement, en France, je pensais que l'élan du mouvement des Gilets jaunes, du mouvement des mouvements climat, du fait que tout le monde en a ras-le-bol d'un tas de sujets, d'un tas d'injustices, et que tout le monde est globalement dehors pour les inégalités sociales, contre les inégalités sociales, je m'attendais à ce que ça arrive, justement, avant le confinement. Et finalement, ce qui s'est passé à des kilomètres de chez nous a eu un retentissement, en fait, par rapport à l'affaire d'Adama Traoré, même si ça fait des années qu'ils luttent pour que les gendarmes soient condamnés. Mais finalement, ce retentissement a fait que ça a redonné une dynamique et que ça a donné envie aux gens, je pense, de collectivement dénoncer le racisme, puisque c'est aussi ça la problématique aux États-Unis, parce qu'elle existe, cette problématique, en France, mais beaucoup de gens le nient, et en plus de dénoncer les violences policières qui peuvent aussi concerner des gens autres que les noirs et les arabes, par exemple, comme on dit globalement, souvent, ce sont les premiers concernés. La manifestation a commencé à se dissiper en fin d'après-midi. Il y a eu quelques tensions et échanges de projectiles avec la police. Au total, 26 arrestations, et parmi eux, 12 militants d'extrême droite, des militants de génération identitaire. On voit l'un d'eux, tout à la droite de l'image. Ils avaient grimpé sur le toit dans des immeubles, surplombant la place de la République, et réussi à déplier une banderole rouge et blanche, proclamant justice pour les victimes du racisme anti-blanc. Une banderole qui a été en partie déchirée par les voisins, notamment ce muscle sur son balcon, très applaudi par la foule. Puis finalement, un jeune homme, le bien nommé Acrobat 94, un habitué des performances extrêmes, a escaladé la gouttière de l'immeuble, de balcon en balcon, jusqu'à la banderole, pendant qu'une petite bagarre a éclaté sur le toit entre les identitaires et les manifestants montaient les affrontés. Et le fameux Acrobat 94 a finalement décranché la banderole des identitaires sous les applaudissements. Hélène, on te retrouve maintenant. Rebonjour, Hélène Salvi, du service politique de Mediapart. Rebonjour, Mathieu. Hélène, tu as vu les images de cette manifestation, nos témoignages. Ces jeunes, comme tu l'as dit au début de la commission, Emmanuel Macron ne les a pas évoqués dans son allocution hier soir. Il n'a pas parlé même de la mobilisation. Son discours hier soir était en grande partie consacré à la crise sanitaire. Il a aussi exalté, je cite, l'ordre républicain. Comme à son habitude, il n'a pas parlé de violences policières. Il y avait juste quelques mots un peu cryptés qui semblaient s'adresser aux manifestants. On écoute. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Alors Hélène, séparatiste, communautariste, haine, t'attendais-tu à une telle réponse de la part du président de la République ? En vérité, Emmanuel Macron a fait exactement ce qu'il fait à chaque fois qu'il est bousculé. C'est-à-dire qu'au lieu d'entendre ce qui se passe dans la société, il renvoie, il caricature les mouvements pour créer des formes de peurs, et d'une certaine façon, en tout cas, pour les marginaliser. Il l'avait fait au moment des Gilets jaunes, au tout début, quand il avait parlé de foules haineuses dans son allocution. Aujourd'hui, il parle des mouvements qui luttent contre l'impunité des violences policières et contre le racisme, en expliquant finalement que tout ça serait du communautarisme et du séparatisme, sans prendre nullement en compte ce qui se passe réellement dans les rues. Oui, parce que c'était frappant justement quand on était dans la manifestation, on entendait parfois des slogans qui étaient même des slogans en réponse aux identitaires de ces jeunes manifestants pour beaucoup noirs qui disaient « on est chez nous » justement. Donc, comment tu qualifierais la réponse de ce pouvoir à ce mouvement ? C'est juste une volonté d'ignorer totalement ? C'est une cécité ? Ils ne voient pas ce qui se passe dans la société ? Il y a une forme de déni, et après, il y a un vrai enjeu politique. C'est-à-dire que quand on regarde un peu les réactions hier à l'allocution d'Emmanuel Macron, il faut voir que, clairement, que ce soit ce qu'il a dit sur le communautarisme, le séparatisme, ou plus tard, mais on en parlera, sur l'hommage qu'il a rendu aux forces de l'ordre, ça a été applaudi de façon assez unanime par la droite, voire par l'extrême droite. Je voyais aujourd'hui des réactions, notamment de M. Collard, qui disait « Très bien, enfin, il a compris ce que c'était », alors qu'il ne s'agit évidemment pas de ça. Ce qui est intéressant, en fait, à observer, c'est qu'y compris au sein de sa propre majorité, qui, quand même, au départ, avait cru à cette promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle d'émancipation, d'écoute de la jeunesse, d'écoute des mouvements de société, il y a aujourd'hui une sorte de gêne, finalement. Je lisais ce matin la réaction d'un député modem de Guadeloupe qui disait « Quand on voit des milliers de personnes de toutes les couleurs se réunir malgré les interdictions, on ne peut pas résumer cet élan à du séparatisme. » Et je crois que c'est assez simple comme propos politiques à catégoriser, en fait. Oui, parce que manifestement, on l'a vu, il se passe quelque chose. Hélène, s'il y a des gens dont Emmanuel Macron a parlé, en revanche, dans son discours, ce sont les policiers auxquels il a rendu un hommage appuyé. On écoute et tu commentes après. Nous ne bâtirons pas davantage notre avenir dans le désordre. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. Et dans ce discours, Emmanuel Macron n'a pas parlé de violences policières. Qu'est-ce que traduit cette intervention, ce discours sur la police, c'est-à-dire soir d'Emmanuel Macron ? Là encore, en fait, son propos s'inscrit complètement dans la lignée de ce qu'il fait depuis trois ans. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est d'accord avec les initiatives de la jeunesse, les initiatives citoyennes, à condition qu'elle respecte ce qu'il appelle toujours l'ordre, l'État républicain, en clair, à condition que ça respecte ses propres règles. Sur les violences policières, il est encore aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il ne tient aucun propos sur le sujet, il est absolument coincé par sa propre doctrine de maintien de l'ordre public. Et Emmanuel Macron, il faut se souvenir de ce qu'il racontait pendant la campagne présidentielle, justement. À ce moment-là, il disait qu'il voulait faire une tolérance zéro vis-à-vis de toute forme de délinquance et de toute violence policière. Il employait ces mots. À partir des gilets jaunes, du mouvement des gilets jaunes, il y a eu une bascule. Emmanuel Macron a considéré publiquement, et il l'a fait savoir, que l'expression même de violences policières était intolérable dans un État de droit. Ce sont ces mots. Aujourd'hui, on voit bien qu'il ne peut pas s'emparer de ce sujet, dont il dénie même l'existence. Dernière question, Hélène. Il y a visiblement beaucoup de colère chez les policiers, en tout cas certains policiers, qui organisent depuis plusieurs jours des actions symboliques. Encore cette nuit, au Trocadéro, on le voit pendant qu'on parle, est-ce que le pouvoir, Emmanuel Macron en particulier, est inquiet face à cette bronca des policiers ? Oui, le pouvoir, de façon générale, est inquiet. Et là encore, ça date d'un petit moment. Déjà au moment des gilets jaunes, il y avait eu des frictions entre les syndicats policiers et le pouvoir. Syndicats policiers qui avaient obtenu assez rapidement des primes. En fait, on se rend bien compte que depuis au moins deux ans, ça fait plus longtemps, mais depuis au moins deux ans, c'est-à-dire depuis la nomination de Christophe Castaner à la tête du ministère de l'Intérieur, on a, si vous voulez, un ministre de l'Intérieur qui a toujours dit qu'il soutenait sans faille ces forces de l'ordre. Au lieu d'être devant pour conduire ses troupes, il est derrière elle, et il le dit assez explicitement, il sera toujours derrière elle, quoi qu'il en coûte, si je puis me permettre cette expression. Merci beaucoup Hélène, Hélène Salvi du service politique de Mediapart, on te lit bien sûr sur le site. Merci à Christophe Guignot et à Jérémy Singarlini pour les belles images de la manifestation. Et on écoute, si tu veux bien Hélène, le pianiste Geoffroy Couteau qui nous joue du bac. Ça va nous apaiser un peu. Bonjour à tous les abonnés de Mediapart, je suis très heureux de vous interpréter une gigue tirée de la 5e suite française de Jean-Sébastien Bach en sol majeur. La gigue est une danse énergique et rapide. Je vous souhaite une très bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission spéciale, ce reportage au cœur de la génération Adama. Encore un petit mot pour Maurice Rachfuss, un infitigable militant contre les violences policières qui vient de décéder samedi, justement, jour de la manifestation à 92 ans. Vous pourrez lire un court texte sur cet homme qui traquait les violences policières depuis des décennies sur le site de notre ami et confrère David Dufresne. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. L'adresse de l'émission pour nous écrire, c'est, vous la connaissez, à l'air libre, à rebase, médiapart.fr. À demain, bonne soirée.